Bienvenue à la bibliothèque et à la maison de la culture Marie Huguet. Notre équipe Flash C. Henry assistera à la soirée d'ouverture du Festival international de courts-métrages du Sud-Ouest de Montréal. Qu'est-ce que vous aide à prendre des décisions du choix de film ? On a plusieurs critères qu'on examine quand on choisit un film. Ça peut aller du jeu des acteurs, de la chimie qu'ils ont entre eux, l'originalité du scénario, et puis également l'histoire si elle nous touche. Moi, ce qui m'intéresse dans un film, quand je le juge, c'est comment je me sens une fois que j'ai visionné le film en question. Qu'est-ce que ça vient remuer en moi ? Donc, c'est plus au niveau émotionnel que tout ce qui est vraiment les gros effets ou les choses comme ça. Chacun, tout d'abord, en regardant les films, on se fait une petite idée, on se donne des petites codes comme ça, mais le principal, c'est qu'ensuite, ensemble, on discute de ce qu'on a aimé dans les films. Il y a d'autres coups de cœur. Alors, on met en commun nos coups de cœur, voir si ça ressort, s'il y a consensus. S'il y a discussion à y avoir pour n'en retenir qu'un meilleur, bien là, on va plus analyser. On va regarder l'angle du traitement, de l'interprétation, peut-être le choix de la musique, les différentes critères qui servent à analyser la qualité d'un film. Qu'est-ce qui distingue le jury jeune des autres ? En fait, je dirais que le jury jeune, on a peut-être une vision, c'est certain qu'on a une vision différente de celle des plus âgés. On a une culture différente. Je crois qu'on perçoit les films de façon différente. Selon notre génération, on s'identifie à d'autres personnages, à d'autres situations. Je regarde vraiment tout l'ensemble, que ce soit le jeu des acteurs, la mise en scène, que ce soit la direction photo, la musique. Donc, vraiment tout rentre en compte, savoir si l'histoire est bien racontée, si les personnages évoluent. Pour ma part, moi, c'est comme ça que j'analyse un peu. La Relâche, c'est un film qui se passe sur une ferme. En fait, on était vraiment inspirés par le côté visuel de la ferme rustique, très colorée à l'aube. On aimait ça, le concept. Puis finalement, en avançant tranquillement dans le projet, on a réalisé que le métier de fermée, c'était tellement plus difficile qu'on pensait. Puis c'est ça qui a vraiment donné un côté humain, émotif à notre film. J'ai réalisé un documentaire qui porte sur l'adoption. En fait, l'inspiration d'où ça vient, c'est que j'ai moi-même été adopté. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé actuellement. Puis j'ai voulu mettre l'accent sur ce sujet-là, puis partager un peu ce que peut être l'expérience d'adopter à l'étranger, au monde et au grand public. Quel est le fait du Festival de l'Ongue vu sur le cours sur l'arrondissement du Sud-Ouest? On espère qu'avec le Festival, on aura des gens vraiment de partout. Du Sud-Ouest, bien sûr. On est ici dans le quartier Amand-Saint-Paul. Mais ce festival-là, c'est vraiment un festival international. Parce que vraiment, on a des cinéastes, des jeunes cinéastes de plusieurs pays au monde. Et on pense que beaucoup de gens vont venir de partout à Montréal. C'est la deuxième année. L'année passée, il y avait 1500 personnes, donc 1500 personnes qui sont venues. Et on veut vraiment faire en sorte de faire planète ce festival-là. Mais que les gens de partout à Montréal connaissent aussi l'arrondissement du Sud-Ouest, connaissent le boulevard Monk. Et voient qu'il y a beaucoup de choses de très intéressantes qui se passent chez nous. On est dans la très belle maison de la culture Marie-Huguet. Alors, vraiment, on a un potentiel. Puis on veut que les gens le sachent. Qu'est-ce qui distingue ce festival des autres? En fait, c'est la programmation, la sélection qui a été faite par Benoît Desjardins, le fondateur. C'est vraiment une sélection très, très intéressante. La moitié des films sont locaux. Et l'autre moitié sont des films qui ont gagné des prix. Berlin, Cannes, l'international. C'est vraiment un bijou, ce festival-là. Tu viens voir les meilleurs films qui se font. Nous, notre film, c'est Marelle. On a décidé de le faire sur l'impact de la guerre sur la vie d'une jeune fille au Moyen-Orient. Et ça, c'était... Le film, en fait, c'est une correspondance vidéo entre la jeune fille et un jeune au Québec aussi. Mais le projet est en deux temps. On avait un film à faire, celui que je viens de dire. Et on avait aussi une plateforme interactive à réaliser dans le même sujet. En fait, cette plateforme-là, on a décidé de prendre justement le titre du film, la Marelle, et de faire une Marelle, d'inviter les gens à venir jouer dessus. Et après ça, c'est là qu'on expliquait comment est-ce qu'il y a des mines antipersonnelles, des abus non explosés au Moyen-Orient qui tuent une quantité énorme d'enfants chaque année. On a utilisé quand même des ordinateurs, des censeurs et un tapis et de la projection pour faire comme si les gens jouaient à la Marelle en temps réel. Et quand ils arrivaient au bout, c'est comme s'ils pilaient sur une mine antipersonnelle et ils se voyaient exploser dans une des projections. Moi, je travaille avec le FIFEM, le Festival international du film pour enfants de Montréal. Et on est un partenaire avec Longuevue depuis deux ans. Et l'année passée, c'est plus pour les scolaires. Et cette année, on a participé au volet jeunesse. Donc la première FIFEM du Festival était vraiment consacrée aux familles. On a présenté trois programmes de court-métrage pour les jeunes familles. Ça s'appelle la crise du cinéaste québécois. En grande partie, c'est un hommage au cinéma québécois. Mon personnage principal, réalisateur, effectivement en crise. Il est nerveux parce qu'il s'en va donner une entrevue en France avec un intellectuel français. Mais tout ça est un prétexte à faire toutes sortes de petits hommages, des citations. Parfois, c'est dans le décor. Parfois, c'est les références, une ligne de dialogue à toutes sortes de films québécois. Et à la base de tout ça aussi, il y avait mon envie de travailler avec des comédiens talentueux. Alexandre Castonguay, qui joue le rôle principal. Edith Paquette, excellente comédienne, qui a aussi coproduit le projet avec moi. Parfois, on a Antoine Bertrand, qui fait une petite apparition, et Éric Robidoux, qui fait un rôle important, celui d'un spectre qui apparaît à mon personnage. Le festival, donc, vu sur le cours, c'est le seul festival de court-métrage compétitif à Montréal. Au Québec, il y a un regard sur le court-métrage qui est au Saguenay, qui est vraiment le festival de court-métrage du Québec. Mais il était temps qu'il y ait un festival compétitif de court-métrage à Montréal parce que tous les gros festivals ont un volet court-métrage. Mais vraiment laisser la place au court-métrage, s'exprimer pleinement. C'est ici que ça se passe, la Maison de la culture Marie-Huguay. Et c'est ça, l'an passé, j'étais membre du jury. Puis je suis vraiment fier d'être animateur parce que c'est un festival qui me tient vraiment à cœur présentement. En fait, je voulais... J'avais dit à Sandra que j'aimerais ça explorer le sujet de la solitude dans deux différents personnages, deux différentes voix. Puis le père, en fait, parce que c'est une relation père et fille dans le film, puis le père, il vit totalement une solitude très différente de sa fille. En fait, il veut cette solitude-là, il le souhaite depuis longtemps, il veut juste être tout seul, il ne veut pas d'enfant. Puis sa fille, qui n'a jamais habité avec, elle apparaît comme ça par surprise chez eux et qui, elle, sa solitude, en fait, ne veut pas la vivre. Sa mère ne se l'occupe pas, elle, elle veut absolument être entourée de ses parents, mais ses parents ne sont pas là. Donc c'est vraiment deux contrastes. Lui qui veut la solitude, mais elle qui veut se rapprocher et ne veut pas être seule dans la vie. Comment vous avez trouvé l'expérience d'écrire le scénario d'un tel film? Ah, j'ai trouvé ça très bien. C'est sûr que le défi, toujours dans les courts-métrages, c'est un peu de respecter le temps et d'essayer de dire le plus possible. Donc il faut cibler ce qui est le plus significatif et ce qu'on veut le plus démontrer. Donc c'était un peu ça le défi. Surtout qu'il y a pas mal de dialogue et aussi une petite tension dramatique. Donc c'était l'idée d'amener tout ça dans le temps qu'on voulait, qu'on visait. Mon film, il s'est intitulé « Confusion » parce que, comme le titre le dit, c'est un film que j'ai réalisé à propos des jeunes qui vont au cinéma. Ils vont regarder, chacun a un film différent. sans qu'ils se rendent compte. À la fin, ils se rencontrent et ils commencent à parler de chacun leur bout préféré. La partie la plus difficile, ça a été filmé à l'endroit. Par exemple, pour celle de la forteur suspendue et pour la gare des trucs, il fallait filmer dans la neige. Et personne ne s'est préparé. Il y avait beaucoup de neige et tout ça. Il fallait s'habiller correctement pour ça. Et c'est pas la plupart des personnes qui ont fait ça. Alors on était mouillés, on était revenus mouillés, on avait froid et c'était la partie la plus difficile.